bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans à l'air libre nous sommes le vendredi 15 mai 2020 bonjour fabien scalona bonjour mathieu quel est ton programme aujourd'hui et bien dans la deuxième partie de l'émission on va parler du casse-tête des municipales puisque vous le savez le premier tour a déjà été organisé le gouvernement se retrouve avec un deuxième tour sur les bras est ce qu'il va vraiment l'organiser en juin est ce qu'il faudra refaire toutes les opérations électorales plus tard on va parler de toutes ces problématiques avec trois invités un professeur de droit et deux élus dans la première partie d'alert libre nous reviendrons sur l'affaire sanofi le géant pharmaceutique français a annoncé qu'il réserverait son vaccin en premier aux états unis cela va provoquer un tollé il a rétro-pédalé on explorera avec rosène le sein les dessous d'une crise en fait très révélatrice je recevrai la politologue et activiste fatima wassac co-signataire d'un appel collectif pour la création d'un conseil national de la nouvelle résistance allusion au programme social de l'après-guerre il y a urgence disent ces signataires pour des réformes sociales notre invité nous en dira plus et puis nous partirons au canada où les abattoirs se révèlent être devenus de véritables nids à coronavirus le correspondant de mediapart olivier monnier nous expliquera pourquoi je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire à l'air libre arrobas mediapart.fr pour vos récits et témoignages covid arrobas mediapart pour vos informations d'intérêt général à l'air libre déjà le numéro 42 c'est parti et on commence cette émission avec la cacophonie autour du groupe français sanofi un des plus grands labos pharmaceutiques du monde 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier il y a deux jours le patron exécutif de sanofi le britannique paul hudson a annoncé qu'il réserverait aux états unis les premières commandes d'un éventuel vaccin contre le coronavirus stupeur en france le berceau du groupe tollé de protestations y compris au gouvernement et hier un rétro pédalage en moine et du fort du président de l'entreprise serge vinbert sur france 2 on l'écoute les états unis n'ont-ils pas exigé le sujet tenu en échange par contrat d'avoir une priorité sur les vaccins sur nos usines américaines en aucun cas sur les usines françaises et européennes donc tout qui sortira des usines américaines ira en amérique en priorité mais nos capacités sont beaucoup plus importante en dehors des états unis qu'aux états unis alors on n'y comprend pas grand chose roselle le sein on va faire un point avec toi bonjour bonjour journaliste pour médiapart tu suis la question des médicaments des vaccins roselle que s'est-il passé en quelques mots oui alors première étape paul hudson le directeur général de sanofi dit clairement dans une interview donnée à bloomberg priorité aux payeurs les états unis ont investi via le ministère de la santé dans la recherche d'un vaccin avec nous donc ce sera eux les premiers servi donc ça c'est ce qui se passe et ensuite agacement du gouvernement en france ce tweet du premier ministre notamment édouard philippe hier l'égal accès de tous aux vaccins n'est pas négociable finalement que s'est-il passé on a l'impression que sanofi a rétro pédalé depuis où en est-on qu'est ce qu'on sait aujourd'hui est ce que les américains vont de fait être placés en situation de priorité si sanofi trouve un vaccin un jour oui voilà alors la seule certitude pour l'instant c'est que les deux projets de recherche de vaccins portés par sanofi prévoient de produire aux états unis et c'est vraiment ça l'enjeu c'est où seront produits les vaccins parce que ça veut dire que les gouvernements disposent d'une marge de baneuf pour ensuite se réserver les premiers vaccins qui sortent de leur chaîne dans leur pays alors ce qui reste encore à définir c'est quels seront les autres lieux de production ça il ya quinze jours quand j'avais interrogé sanofi ça n'était pas encore défini ou du moins ils n'avaient pas voulu m'en parler et ce coup de pression finalement de sanofi pourrait aussi viser à obtenir des avantages financiers en échange de l'organisation d'une production de masse des vaccins en france et en europe alors pourquoi tu parles de coup de pression tu as fait un papier récemment sur la stratégie de communication de sanofi autour de cette crise du coronavirus pourquoi tu pourquoi tu évoques ce terme parce que finalement sanofi arrive bien à surfer sur cette crise sanitaire pour se mettre en avant sur tous les fronts sur les potentiels traitements sur les recherches de vaccins sur son don d'argent aux établissements et sur son don de médicaments notamment aux établissements de santé alors que ce qu'elle essaye de faire en général l'entreprise pharmaceutique c'est d'essayer d'avoir tous les que ces arguments qu'elle porte habituellement porte davantage par exemple au delà de l'investissement financier qu'ont apporté les états unis pour la recherche du vaccin le président de sanofi a aussi mis en avant les démarches réglementaires qui sont plus faciles aux états unis qu'en europe sauf que ce qu'il faut pas oublier c'est que si c'est long les démarches avant de mettre sur le marché les médicaments c'est aussi parce qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas trop d'effets indésirables qui pourrait provanquer des scandales sanitaires oui donc une forme de coup de pression en fait de sanofi pour accélérer et peut-être aller plus vite sur les questions réglementaires coup de pression sur les pouvoirs publics alors au fond qu'est-ce qu'elle dans le système finalement ce système mondial de guerre aux vaccins et qu'est-ce que qu'est-ce que révèle cette polémique véritablement les états unis ont bien compris que les premiers à investir seraient les premiers servis du moins dans le système actuel celui qui a opéré dans les précédentes pandémies d'ailleurs la maison blanche a tenté par tous les moyens de mettre la main sur tous les projets les plus prometteurs de recherche de vaccins elle a essayé d'attirer notamment aux états unis des chercheurs allemands qui planchaient sur un vaccin qui aurait des chances d'aboutir angela merkel a dû taper du poing sur la table pour que cette stratégie de d'accaparement finalement des projets les plus prometteurs avec une exigence de production encore une fois du vaccin sur le sol des états unis s'arrête on l'a indiqué dans nos articles publiés récemment sur mediapart et puis en réalité ce que ça signifie aussi c'est que sanofi aurait les moyens de financer seul le coût de la recherche c'est pas ça vraiment le problème sanofi c'est la deuxième entreprise du cac 40 la plus généreuse avec ses actionnaires le laboratoire va encore augmenter les dividendes qu'elle va verser à ses actionnaires cette année ce sera 4 milliards d'euros ça a été annoncé et puis sanofi bénéficie déjà davantage fiscaux de la part des pouvoirs publics français via le crédit d'impôt recherche notamment c'est à peu près 150 millions d'euros par an qui sont donnés mais là où on peut s'interroger un petit peu plus c'est finalement le gouvernement français s'est ému de cette priorisation donnée au marché américain alors que pour l'instant il n'a investi aucun argent dans la recherche d'un vaccin donc que le gouvernement français n'est pas donné à sanofi ok mais il n'a pas non plus donné à l'institut pasteur pour l'instant spécifiquement dans le cadre de sa recherche à son vaccin à lui il n'a pas non plus donné aux organismes de recherche publique donc le gouvernement français nous a répondu quand on l'a interrogé lors du précédent article qu'on avait réalisé sur les vaccins que ça allait être fait que les vaccins seraient inclus dans tous les fonds spéciaux débloqués pour la recherche dans le cadre du COVID-19 mais pour l'instant ça n'a pas été fait donc la France n'a pas encore fourni d'efforts dans la recherche d'un vaccin et s'étonne d'être mise de côté dans cette course mondiale et puis dans cette guerre d'accès aux vaccins qui s'annoncent quand les vaccins seront accessibles si les recherches aboutissent d'ici un an à deux ans quoi. Et juste toute dernière question quand Emmanuel Macron dit hier s'il y a un éventuel vaccin il doit être un bien public mondial qui doit être extrait des lois du marché ça a été sa réaction officielle à cette affaire. C'est hypocrite. Qu'en penser en fait ? Oui c'est intéressant parce que l'autre façon de voir les choses effectivement c'est de dire que la santé c'est pas un bien comme les autres qu'il faut lutter politiquement pour un accès pour tous c'est ce que demandent depuis des années les militants pour l'accès équitable au traitement comme l'Observatoire de la transparence politique du médicament. C'est la position de l'OMS c'est ce que demande l'ONU via une résolution qui a été adoptée le 20 avril qui est non contraignante mais qui a quand même été adoptée c'est aussi la position de la Commission européenne mais qu'on a du mal à entendre et surtout ce qui est intéressant c'est que jusqu'à présent la France n'était pas du tout connue pour porter ce type de revendication avec une vision du marché de la santé en dehors du libéralisme économique donc c'est un thème important tant mieux si la France se met à le porter mais c'est aussi finalement parce qu'elle avait pas tellement le choix et ce qui est intéressant c'est que par exemple la France est absente de la CEPI c'est une coalition internationale de soutien au développement des vaccins qui appelle un accès justement des vaccins à tous c'est financé par l'Allemagne la Grande Bretagne la Hollande la Belgique la Finlande le Danemark la Suisse le Canada l'Australie même la fondation Bill et Melinda Gates mais pas par la France jusqu'à présent donc finalement le gouvernement français agit un peu comme un passager clandestin elle veut pas que les français soient délaissés mais n'investit pas dans la recherche et puis jusqu'à présent elle avait pas pris position non plus pour un accès du vaccin au monde entier à un prix accessible et de manière équitable passager clandestin finalement on retrouve les mêmes problématiques que sur la question des masses la question des tests qu'on a largement évoqué dans Mediapart et et surtout finalement dans cette affaire Sanofi se fait un coup de poudre parce qu'en fait on n'est même pas sûr que c'est Sanofi qui va trouver le premier ce fameux vaccin tant annoncé contre le coronavirus merci beaucoup Rosène merci qu'on retrouve à tes articles sur Mediapart signalons aussi en ce moment même les articles de Martine Orange et Lise Barneu sur cette question des vaccins des articles très complets on enchaîne avec notre invité Bonjour Fatima Ouassac Bonjour Bienvenue dans un l'air libre vous êtes politologue activiste porte-parole du syndicat front de mère mère comme les mamans vous venez de co-signer un appel collectif pour créer un conseil national de la nouvelle résistance allusion bien sûr au programme social du conseil national de la résistance après la seconde guerre mondiale qui comprenait notamment la création de la sécurité sociale on regarde un extrait de votre vidéo de lancement face à l'incompétence du gouvernement à la tentation chaque jour plus forte de l'autoritarisme à la mise en oeuvre de la stratégie du choc l'urgence commande d'agir pour mener le combat du jour d'après nous avons suscité la création du conseil national de la nouvelle résistance cnnr placé sous la tutelle de l'histoire des luttes sociales et écologiques contemporaines notre ambition est d'offrir un point de ralliement à toutes celles et ceux et ils sont nombreux aujourd'hui individus collectifs mouvements partis ou syndicats qui pensent que les jours heureux ne sont pas qu'une formule vide de sens mais le véritable horizon d'un programme politique alors cet appel dans l'humanité a été signé par le philosophe dominique bourg le comédien samuel churin la sociologue dominique méda il est présidé par deux anciens résistants anne beaumanoir et claude alphandéri fatima ouassac vous êtes une des signataires quel est le sens de cet appel et qu'est ce qu'il apporte par rapport aux nombreux autres textes de gauche qui ont fleuri ces derniers temps pour penser l'après alors le sens le sens de cet appel c'est de remettre au coeur du débat public qu'on connaît aujourd'hui dans contexte qu'on connaît aujourd'hui de pandémie et de confinement c'est de mettre au centre les questions d'égalité et de liberté fondamentale comme pendant la seconde guerre mondiale et au moment où justement on pensait la libération et les outils libération donc c'est revenir à ses fondamentaux égalité et liberté fondamentale et alors il ya une particularité aujourd'hui c'est que beaucoup de d'hommes et de femmes politiques en fait mobilisent l'héritage du cnr reprennent parfois instrumentalisent la figure par exemple d'ambroise croisa macron parler des jours heureux il ya peu enfin voilà il ya une mobilisation avoir une instrumentalisation de 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 cet héritage donc je pour les pour les pour les pour les personnes qui sont à l'initiative de ce conseil national de la résistance nouvelle résistance il ya l'idée quand même de dévoiler en fait c'est ces impostures et en même temps de 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 d'obliger en fait les politiques les voilà les acteurs politiques au sens large les obliger à à à se positionner en fait par rapport à à à ces questions de d'égalité de liberté par rapport au capitalisme par rapport au système de domination à l'exploitation à à à à à à à à la destruction de 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 du vivant de l'humanité etc voilà les obliger obligé le monde politique en général à se mobiliser là dessus et c'est alors effectivement en ce moment il ya pas mal de c'est l'occasion aussi pour des pour des personnes qui ont un profil une culture politique divers de se mettre autour de la table et puis de réfléchir ensemble à à ce qu'on voudrait pour pour nos enfants pour pour nous pour être heureux enfin voilà essayer de de d'être force de de propositions voilà dans ce contexte là comment ça va se passer c'est c'est que vous demandez aux gens de de plancher avec vous ou c'est ce ce groupe de personnalité qui va réfléchir ensemble pour remettre quelques propositions le le 27 mai je crois oui alors il ya une première étape effectivement le 27 mai où alors nous contributeurs contributrice on va effectivement plancher mais on va aussi solliciter un deuxième cercle voilà avec des personnes qui sont plutôt expertes en matière juridique ou sociologique etc donc voilà il ya un premier cercle mais il ya un cercle plus large et puis ensuite il ya une deuxième étape et ça sera plutôt après après l'été courant courant octobre où là il y aura une participation beaucoup plus large au delà de ce premier et deuxième cercle où voilà on va essayer de solliciter un maximum de de personnes pour encore une fois être force de proposition et il y aura une production donc il ya une première production le 27 mai mais il y aura une production plus importante courant octobre 2000 voilà conseil national donc de la nouvelle résistance pour agiter les idées et le débat politique en cette période bien utile alors vous vous voulez c'était intéressant de vous recevoir aussi parce que vous présidez donc cette association de maires qui s'organisent contre les discriminations et les violences policières dans les quartiers populaires vous vous êtes à bagnolet en seine-saint-denis et vous êtes une activiste et intellectuelle intersectionnelle c'est important à dire c'est à dire que vous prenez en compte ensemble plusieurs questions la question qui est alliée à la classe à l'économie la question liée aux inégalités de genre mais aussi les questions des inégalités liées à la couleur de la peau une égalité qu'on peut qualifier de raciale alors ça choque toujours en france quand on utilise ce terme précisons qu'on ne parle pas bien entendu de race au sens catégorie biologique pour créer des discriminations ou des hiérarchies entre les uns et les autres mais bien d'une lecture sociologique qui part du principe qu'il existe oui des discriminations fondées sur l'origine ou la couleur de la peau fatima ouassac dans cette crise on a beaucoup parlé des femmes en première de corvée et on a eu raison parce qu'elles étaient au devant de cette crise on a parlé de classe avec les plus pauvres touchés souvent par ce virus y compris les travailleurs essentiels est ce qu'on pourrait pas rajouter une autre grille de lecture aussi qui est de dire que les personnes racisées ont été particulièrement meurtries par ce virus oui tout à fait mais alors effectivement on a parlé de la question on a parlé de la dimension genre ou sexe et puis vous disiez on a parlé aussi de cette dimension de classe moi je trouve pas tant que ça voilà alors c'est vrai que le gouvernement et puis les hommes politiques en général on parlait de cette notion d'utilité sociale effectivement alors ce qui partait au front au travail donc on a parlé des fameux livreurs des caissières des aides-soignantes etc mais je trouve pas dans une dimension de classe je trouve que c'est plutôt on a retrouvé le discours que l'on peut trouver pour qualifier les ouvriers immigrés alors pas pendant qu'ils étaient ouvriers mais une fois qu'ils ont été à la retraite en réalité davantage pour stigmatiser leurs enfants en disant mais les ouvriers immigrés avant voilà ils venaient en France pour reconstruire reconstruire la France avec cette idée qu'ils étaient finalement utiles et qu'ils étaient pas si bons à rien enfin ils ne servaient pas à rien je trouve qu'on a remobilisé cette idée que finalement ces gens-là ne valent pas rien voilà ils sont utiles à la société ils nettoient nos toilettes ils nettoient les rues ce sont des éboueurs ce sont des livreurs des caissières avant on ne les considérait pas finalement ils sont beaucoup plus utiles que ce qu'on le croyait et ça je trouve que cette lecture-là elle n'est pas du tout satisfaisante c'est pas une lecture de classe pas du tout ce qu'il faut dire c'est que ce ne sont pas des héros ou héroïnes qu'il s'agit d'applaudir à 20 heures ce sont des personnes qui font exploiter dont le travail est exploité souvent ce sont des personnes qui n'ont pas le choix que d'aller au front en réalité parce que tout simplement c'est des emplois où on n'a pas le choix enfin pour moi la dignité première déjà c'est de et puis l'héroïsme premier c'est de protéger ses enfants, de protéger sa famille souvent ce sont des personnes qui n'ont pas pu rester à la maison avec leurs enfants et leur famille et qui ont été obligées parce que ce sont des personnes qui sont dans un sous-marché du travail en intérim, en CDD, etc. qui avaient une pression de l'employeur donc voilà ce sont des gens qui n'ont pas le choix c'est la classe populaire c'est la classe populaire qui a été obligée étant donné la nature, la structure du marché du travail qui a été obligée d'aller prendre des risques et de mettre également leur famille donc voilà sur la notion de classe je trouve qu'on n'y est pas encore je reste encore un petit peu sur la notion de classe parce qu'il n'y a pas la classe d'un côté et puis la question raciale de l'autre en réalité on a affaire d'une classe populaire racisée classe populaire issue d'immigration post-coloniale ce qu'on appelle les quartiers populaires je reste là-dessus parce que il faut dire à quel point on revient de loin alors le 93 qui est devenu un symbole aujourd'hui mais en réalité c'est aussi parce que pendant des années voire des décennies le 93 a représenté justement cette classe populaire racisée quand on pense 93 on pense le jeune noir et arabe grosso modo alors on dit quartier populaire de manière un peu pudique mais en réalité c'est bien de cette population dont il s'agit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au confinement et en réalité le confinement et la pandémie aussi ont permis de il y a quelque chose de bon, pas de positif mais en tout cas ça a permis ça ont permis de dévoiler en fait les représentations les grilles d'analyse qu'on avait sur la Seine-Saint-Denis les quartiers populaires en général de 93 jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques semaines c'était le lieu de l'islamisation de la délinquance des trafics de drogue, etc. on se rappelle, on se souvient du livre de Fabrice Lhomme et puis de son acolyte qui l'année dernière encore je crois avait écrit un bouquin sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis enfin la grille d'analyse de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers populaires en général c'était le communautarisme islamiste voilà, enfin je le dis parce que il y a peu qui sortaient un livre là où ils reviennent un petit peu sur la question sociale ils parlent de scandales sanitaires, etc. alors que l'année dernière il nous expliquait que le problème central dans le 93 c'était pas un problème de classe c'était pas la question raciale, c'était pas la discrimination raciale le problème c'était la population elle-même mais c'est parce qu'elle était musulmane, c'est parce qu'elle était descendante de l'inégalité, etc. donc les représentations qu'on avait sur le 93 en réalité ce sont des représentations stigmatisantes pour la population est-ce qu'on va devoir conclure ? oui pardon, là aujourd'hui on revient à une lecture effectivement davantage en termes d'inégalité c'est déjà bien alors effectivement la question raciale est invisibilisée encore aujourd'hui mais c'est déjà pas mal de parler d'inégalité déjà pour le 93 moi qui milite depuis longtemps dans les quartiers populaires il y a encore très récemment lorsqu'on parlait d'alimentation par exemple le problème de l'alimentation dans le 93 on nous répondait laïcité lorsqu'on parlait d'inégalité on nous répondait communautarisme donc voilà, on revient de loin pour moi il faut quand même faire ce bilan-là donc tous les livres-là les Fabrice Lhomme, les Keppel, etc. les Rougiers enfin pour moi tous ces livres-là il faut vraiment les jeter à la poubelle faire le bilan donc les interpeller ces journalistes, ces hommes politiques, etc. qui parlaient du 93 comme encore une fois le lieu de... voilà, les classes dangereuses en fait le danger et qui aujourd'hui font mine de parler d'inégalité enfin je le disais le dernier rappel des 150 personnalités pour le jour d'après je vois par exemple que parmi les signataires qui parlent d'inégalité de quartiers populaires, etc. je vois qu'il y a Olivier Faure qui quand même... Premier secrétaire du Parti Socialiste voilà, qui a très récemment a parlé de colonisation à l'envers en Seine-Saint-Denis et pour moi il est quand même important de faire ce bilan-là de dire voilà il faut un acte politique on doit parler aujourd'hui d'égalité la question de l'égalité elle est centrale effectivement dans toutes ses dimensions l'égalité de genre mais pour moi la fracture là-dessus c'est vraiment oui effectivement les questions de classe et de race c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler il faut voilà chercher à considérer que les chiffres qui sortent aujourd'hui notamment l'organisation régionale par exemple de la santé qui montre qu'en fait s'il y a une surmortalité notamment on a des premiers chiffres en fait qui commencent à montrer ça mais il faut dire quand même et là vraiment parce qu'on doit conclure en fait on le sait désolé de vous interrompre mais on a des statistiques par exemple disponibles aux Etats-Unis ou pour les Noirs en Louisiane les Latinos à New York par exemple qui ont été particulièrement touchés le seul problème c'est qu'on a quelques chiffres sur la France mais comme on a une difficulté à créer des statistiques en fonction de l'origine des personnes et bien on n'a pas forcément toute la réalité de cette crise sanitaire de ce point de vue-là donc d'ailleurs je vous invite à lire un article de Cani Polony ce soir sur Mediapart Covid-19 et minorité un non-dit français vous le lirez vraiment tous c'est passionnant précis et nécessaire désolé je dois oui allez-y parce qu'on n'a pas de chiffres mais on a des photos il faut voir les photos de la ligne 13 lorsqu'il y a eu le premier confinement lundi et on voit qui va au front voilà on voit c'est une population ce sont des Noirs et les Arabes ce sont des descendants de l'immigration parce qu'il y a deux classes populaires donc on n'a peut-être pas de chiffres mais d'ailleurs il faut y travailler à ces chiffres mais en tout cas on a des photos il y a une réalité quand même qu'il faut interroger tout à fait merci Fatima Ouassac d'avoir été avec nous bonne journée et on part au Canada maintenant plus précisément dans l'Alberta dans les usines de viande de cet État canadien Bonjour Olivier Monnier Bonjour Mathieu tu es correspondant de Mediapart au Canada tu es installé à Toronto et tu es en train de travailler pour Mediapart sur une histoire assez incroyable dans l'État de l'Alberta à l'ouest du pays un abattoir géant de la multinationale américaine Cargill s'est révélé être un foyer épidémique majeur du coronavirus pas seulement dans le pays mais tout simplement en Amérique du Nord raconte-nous Oui effectivement ça se passe dans la province de l'Alberta à l'ouest du Canada dans une usine de Cargill transformation d'un abattoir et transformation de viande près de 1000 ouvriers ont été infectés par le coronavirus soit à peu près la moitié des ouvriers de l'usine 900 depuis sont rétablis mais on compte pour l'instant au moins 2 ouvriers sont morts pour le contexte c'est une des plus grandes usines de bœuf du Canada en temps normal elle traite quelques 4500 têtes de bétail par jour c'est environ un tiers de la capacité de conditionnement de bœuf au Canada mais la situation était telle que le 20 avril la société l'usine a dû fermer temporairement elle l'a fermée pour environ 2 semaines elle a rouvert la semaine dernière avec des mesures de sécurité renforcées mais l'opposition provinciale et les syndicats s'opposent à cette réouverture et notamment le syndicat qui représente les 2000 ouvriers de l'usine demande une enquête exhaustive et indépendante avant de pouvoir ouvrir l'usine alors il y a 1000 ouvriers infectés qui ont sur 2000 travailleurs c'est tout à fait considérable qu'est-ce qui a mené à cette situation alors déjà les critiques vont d'abord évidemment vers Cargill plutôt ce mois-ci dans une enquête du quotidien canadien de Global MML le quotidien révélait que la société Cargill avait mis du temps à réagir à mettre en place des mesures de protection pour les ouvriers et quand elle l'a fait c'était bien sûr trop tard par exemple c'est seulement mi-avril que Cargill a rendu le port du masque obligatoire au sein de l'usine soit environ un mois après que la plupart des commerces non essentiels ont dû fermer au Canada aussi les ouvriers parlent de pression de la part de leur employeur pour continuer à travailler même quand certains présentaient des symptômes et les ouvriers qui étaient en isolement on parlait aussi d'incitation de la part de leur employeur à revenir plus tôt que la fin de leur période d'isolement et enfin Cargill est enfin critiqué pour une mesure qui a été mise en place et qui était assez polémique vous savez comme ce sont des travailleurs essentiels on leur a offert une augmentation de salaire de 2 dollars par heure mais Cargill a aussi mis en place un bonus de 500 dollars pour les ouvriers qui ne manquaient aucun de leurs services sur 8 semaines c'était une mesure mise en place en mars c'était pour Cargill une compensation mais pour les syndicats et pour d'autres personnes c'était plutôt vu comme un encouragement à continuer à travailler même pour ceux qui étaient malades alors Cargill dit évidemment avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires malgré ce que tu disais ce qu'il faut noter au delà du cadre de cette entreprise c'est que c'est pas du tout un cas isolé la situation en fait est la même dans d'autres usines de viande au Canada et aux Etats-Unis oui effectivement ailleurs dans la province de l'Alberta la société JBS Canada est aussi un autre a aussi été un autre gros foyer épidémique on a compté plus de 500 ouvriers qui ont été affectés l'usine n'a pas fermé mais a réduit les horaires dans d'autres usines aussi du Canada ont connu ou connaissent ce genre de problème et notamment même Cargill cette semaine a dû aussi fermer une autre de ses usines cette fois-ci près de Montréal au Québec après que 64 ouvriers ont été infectés mais la situation va au-delà du Canada c'est même un problème dans toute l'Amérique du Nord selon le Fern Food and Environment Reporting Network plus de 200 usines de viande et de transformation alimentaire de produits alimentaires ont eu des cas de coronavirus aux Etats-Unis plus de 15 000 ouvriers ont été infectés et on compte jusqu'à présent une soixantaine de morts 60 morts pourquoi les usines de viande sont-elles à ce point des nids à virus ? Alors il y a plusieurs raisons ça s'agit d'abord à la nature du travail et à comment ces usines sont conçues c'est des usines où il y a une promiscuité qui est extrêmement importante où les ouvriers notamment sur les lignes de production travaillent à côté les uns des autres On va voir une photo qui s'affiche pendant que tu parles Il y a beaucoup d'ouvriers aussi et d'endroits comme les cantines ou les vestiaires sont généralement bandés et bref ce n'est pas des usines qui sont conçues pour la distanciation sociale et c'est même assez difficile à mettre en place La deuxième raison ça tient au profil de ces ouvriers c'est des populations généralement qui sont vulnérables beaucoup sont des immigrants c'est des emplois qui sont mal payés c'est des emplois difficiles Beaucoup notamment en Alberta ne parlent pas forcément anglais donc la communication est difficile et c'est aussi des employés qui sont travailleurs essentiels mais sont généralement assez invisibles dans la société Une troisième raison et ça c'est les syndicalistes qui en parlent j'ai discuté avec un syndicaliste au début de semaine qui disait que ça révélait aussi un problème de culture au sein de ces entreprises au sein de ces industries c'est effectivement une industrie assez difficile où les employés les salariés sont facilement remplaçables et une pression extrêmement importante de la part de l'industrie et de la société pour délivrer le produit et d'ailleurs Cargill le reconnaissait dans un communiqué il y a quelques temps parlant que c'était un défi effectivement de gérer une industrie essentielle en temps de pandémie Et par ailleurs Olivier dernière question Cargill et les autres entreprises agissent finalement un peu avec les mains libres parce qu'il n'y a aucune pression des autorités locales notamment dans cet état de l'Alberta pour réguler les choses ils veulent que l'activité économique se poursuive et reprenne au plus vite Oui effectivement et c'est pas que là il y a une pression même générale pour que ces industries fonctionnent et que les supermarchés soient alimentés en produits et en boeuf et notamment ce que disent les syndicats c'est que le problème de ces usines c'est aussi un problème de culture où notamment en pleine pandémie où le produit semble passer avant les ouvriers et c'est vrai que la province les autorités locales on a dit qu'Argill avait été pointé du doigt pour sa lenteur de réaction et même s'ils ont mis en place les mesures de sécurité beaucoup disent qu'elles ont été mises en place trop tard mais les autorités aussi sont fortement critiquées les ouvriers les syndicats disent avoir été ignorés par les autorités quand ils ont appelé dès le 12 avril à fermer l'usine et par ailleurs vous savez les autorités ont mené une inspection de l'usine c'était à la mi-avril mais l'inspection s'est faite par visioconférence une méthode qui a été aussi extrêmement critiquée beaucoup remettent en cause son efficacité les autorités ont rassuré à maintes reprises les ouvriers que l'usine était sécurisée ce qui a aussi provoqué un manque de confiance à la fois d'abord en Cargill et aussi dans les autorités et notamment parce que dernière chose c'est que beaucoup se sont sentis des ouvriers se sont sentis même blâmés et visés pour la situation on disait que ce sont beaucoup d'immigrants qui vivent certains dans des foyers avec plusieurs familles et qui viennent en covoiturage au travail et c'est autant de facteurs qui avaient d'abord été présentés comme expliquant la situation avant les conditions de travail au sein de l'usine une métaphore de tous les problèmes économiques et sociaux que cette crise a révélées merci beaucoup Olivier Monnier on lira ton enquête sur Mediapart la semaine prochaine fin de cette première partie d'A l'air libre dans un instant vous retrouvez Fabien Escalon mais d'abord écoutons le violoniste Julien Chauvin il vient de sortir chez Naïve un disque d'Antonio Vivaldi donc le concerto d'Antonio Vivaldi et il nous joue aujourd'hui son concerto pour violon en 6 mineurs on écoute un peu plus d'Antonio Vivaldi et il y a ... 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